Nous lancerons l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté. Je pense qu'il s'agit d'une initiative très remarquable, lancée non seulement au sein du G20, mais aussi dans tous les pays du monde. Par ailleurs, nous discutons en profondeur des enjeux de transition énergétique et climatique. La recherche a prouvé qu'il n'y a pas d'espace où les humains puissent survivre en dehors de la Terre. Par conséquent, au lieu de chercher d'autres planètes, nous devrions travailler à améliorer la qualité de l'eau et de l'air sur la Terre afin que nous puissions vivre décemment et dignement. En même temps, nous souhaitons rediscuter du système de Bretton Woods, c'est-à-dire du rôle des institutions financières comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Parce qu'ils ne sont actuellement pas utilisés pour aider les pays en développement qui ont besoin du financement, mais sont devenus des outils pour réprimer les pays pauvres. La dette de l'Afrique s'élève désormais à 900 milliards de dollars et les pays africains paient plus d'intérêts qu'ils n'investissent dans le développement. Je plaide pour la conversion d'une partie de la dette des pays africains envers le Fonds monétaire international en investissement dans les infrastructures en Afrique. Nous favoriserons également l'autonomisation des femmes et veillerons à ce que les femmes puissent participer véritablement et sur un pied d'égalité à la vie politique, économique et culturelle. C'est pourquoi je suis très optimiste quant au fait que ce sommet des dirigeants du G20 sera fructueux et très amical. Je pense que c'est une opportunité d'apprentissage pour nous tous. De plus, de nombreuses personnes découvriront pour la première fois la merveilleuse ville de Rio de Janeiro. de jugeable. Merci.